... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Week-end Sport, le caractère fait partie des autres disciplines qui ont honoré le Tchad sur le plan régional et sur le plan international. En lui donnant beaucoup de médailles. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, ce sport, comme tout autre sport, a pris un sérieux coup. Fermeture des salles de compétition, fermeture aussi des centres de formation de caractère, report du championnat sous-régional de la zone 4, sont entre autres les premières conséquences dues au Covid-19. Nommé en janvier dernier, le président de la Fédération Tchadienne de Caractère, Maître Tiang Ouétiang, est notre invité. Maître Tiang Ouétiang, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler des conséquences de Covid-19 sur le caractère. Nous allons également parler des relances qui sont aussi annoncées. Mais avant de parler de Covid-19 qui a porté un coup sérieux sur le caractère, nous allons d'abord présenter en image l'élection de Maître Tiang Ouétiang. C'était lors de la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu en janvier 2020, autant pour moi, à Moundou. Sous-titrage ST' 501 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 qu'il va falloir que nous l'options pour l'alternance. Et c'est pour ça que l'ancien président, qui a déjà fait deux mandats... Il s'agit de Maître Kassouré. Il a fait deux mandats et il a travaillé comme il se doit. D'ailleurs, on était dans la même équipe, on l'a soutenu, il a travaillé. Et nous nous sommes dit qu'il va falloir un peu de l'alternance et puis changer un peu de leadership pour voir ce que ça va apporter. Donc c'était dans cette optique que nous nous sommes vus au niveau de la fédération et nous nous sommes dit que pour que nous donnions un bon exemple à d'autres fédérations et également à ceux que nous sommes en train de vouloir léguer la fédération à eux un jour, il va falloir que nous adoptions l'alternance. Donc le président, ayant fait deux mandats, il va passer la main... Il faut du 109. Oui, et après ça, bon, on va essayer et puis si c'est bon, on va toujours... Si quelqu'un est technicien et qu'il est bien, avec le temps, si l'autre fait également ses deux mandats et que s'il peut revenir et que si l'Assemblée juge qu'il est indispensable, on peut... Donc c'est au nom de l'alternance ? Oui, c'est au nom de l'alternance. Et quels étaient aussi quelques projets que vous avez présentés ? En fait, les projets que moi j'ai présentés faisant déjà partie intégrante du corps de karaté au niveau mondial et au niveau africain, je me t'ai dit qu'il va falloir un peu innover, apporter quelques innovations, il va falloir beaucoup accorder une place de choix aux techniciens, aux arbitres et aux athlètes, parce que c'est eux qui sont, n'est-ce pas, les moteurs même d'une discipline. D'une discipline. Voilà, donc ça c'était l'innovation qu'on a voulu apporter un peu. D'accord. Et comme ça, vous êtes élu et je vous félicite d'abord par rapport à cette élection à la tête de la Fédération Tchadienne des Karakhtés. Merci beaucoup. Alors, quelques mois plus tard, Covid-19, Corona s'est invité et cela ne vous a pas permis d'asseoir votre politique. Aujourd'hui, quel est votre sentiment ? Est-ce que c'était un mauvais départ pour M. Tiang Ouïtiang à la tête de la Fédération Tchadienne des Karakhtés ? Bon, en fait, la Covid-19 étant une pandémie, c'est mondial et quand c'était arrivé, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre, n'est-ce pas, les mesures députées par le gouvernement. Donc notre ministère de Tchadienne a décidé de fermer les stades et puis tous les centres de sport. Nous avons décidé également de nous soumettre à cette décision. Mais néanmoins, nous avons organisé des programmes, des entraînements que nous avons partagés avec les athlètes et chacun travaille de son côté sous la supervision de la direction technique. Et après, quand le gouvernement a dicté d'autres mesures disant qu'il ne fallait pas mettre plus de 50 personnes dans les salles, nous nous sommes fragmentés en petits groupes et nous avons encouragé les athlètes à maintenir le travail parce que vous savez, dans le sport, c'est exactement comme les sciences. Dès que vous lâchez pendant une longue période, ça va être difficile, ça veut dire que vous allez tout refaire à nouveau. Donc, la Covid-19 n'est pas un mauvais départ pour nous, mais nous croyons que la Covid-19 est arrivée, ce n'était pas le souhait de tout le monde, ce n'était pas le souhait de quelqu'un, mais comme c'est arrivé, il faut s'adapter aux changements. Donc, nous avons tout simplement accepté la Covid-19, accepté les mesures édictées par le gouvernement, mais nous ne croyons pas que ce n'est un mauvais départ. Nous restons optimistes. Il y a d'autres virus, d'autres maladies, d'autres pandémies qui étaient arrivées et puis nous avons, le monde a pu contrecarrer et nous vivons avec ces maladies et nous osons croire également que ça sera la même chose pour la Covid-19. Ça serait la même chose, mais qu'est-ce qu'au niveau de la Fédération tchadienne des karatés, vous avez vraiment perdu ? Au niveau de la Fédération tchadienne des karatés, nous avons un plan d'action que nous n'avons pas pu... Trimestriel, bien sûr. Notre plan d'action, il est annuel, mais nous avons des objectifs à court terme et des objectifs également à long terme. Bon, à cause de la Covid-19, un événement majeur que nous avons reporté, c'est le championnat UFAC de la région du centre. Le Tchad devrait abriter cet événement en avril dernier, mais compte tenu de la Covid-19, nous étions obligés d'entrer en contact avec la Fédération mondiale et puis la Fédération africaine pour leur dire que ce n'était pas possible d'organiser, d'abriter ces événements dans des pareilles conditions. Et ils ont tout de suite, ils se sont mis d'accord avec nous, ils ont dit non, vous avez raison. Donc il va falloir que nous déplaçons ce championnat vers 2021. Donc nous avons reçu l'aval de nos deux instances supérieures. Donc ce n'est que partie remise. Donc la Fédération, c'est vrai que le matériel qui nous a été promis par la Fédération mondiale de surface de tatami, nous les avons déjà réceptionnés. Parce que la Fédération mondiale a pris le temps de nous envoyer ces équipements, le temps pour nous permettre de préparer le championnat. Donc on a réceptionné ces équipements, ces tapis, ces deux tapis qu'on a réceptionnés qui sont des tapis qui sont très chers pour une valeur de presque une soixantaine de millions que nous avons reçus. Donc nous sommes prêts. C'est vrai que nous n'avons pas pu exécuter nos programmes, mais nous avons aussi en même temps, compte tenu de Covid-19, nous étions obligés d'utiliser une plateforme numérique que nous avons créée avec les athlètes et avec les ligues. Nous faisons des cours que nous mettons sur ces plateformes et puis tout le monde pue sur la plateforme, il retravaille, il remet sur la plateforme. S'il y a des mesures correctives, nous rectifions avec la direction technique et nous remettons sur la plateforme. En fait, c'est comme ça que nous avons géré la Covid-19. Il est vrai que nous n'avons pas pu avoir des entraînements en présentiel, mais nous avons quand même fait des entraînements au niveau virtuel. Au niveau virtuel, est-ce que les athlètes tiennent ? Oui, les athlètes. Ils ne sont pas démoralisés ? Bon, les athlètes, ils s'adaptent. C'est vrai que quand nous avions dit que le championnat a été reporté, ça a un peu affecté le moral des athlètes. Mais nous les avons dit que non, nous sommes tous des croyants et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On ne sait pas. Peut-être que nous n'étions pas aussi assez préparés pour abriter ce championnat. Donc prenons plutôt les choses du bon côté et puis voyons ce que nous pourrions faire dans l'avenir. Y a-t-il aussi d'autres conséquences ? Oui, d'autres conséquences. Par exemple, c'était des championnats au niveau international, les qualificatifs, par exemple, les Jeux Olympiques. Nous n'avons pas pu participer au Maroc et nous n'avons pas pu également nous faire le déplacement sur Paris. Et comme Dieu fait les bonnes choses, la Fédération mondiale a dit puisque les Jeux Olympiques ont été reportés en 2021. Donc, ils ont remis le compteur encore à jour pour revoir, afin que ceux qui pourront toujours participer à l'autre éliminatoire, pour la qualification, de pouvoir toujours glaner les points pour leur permettre de participer aux Olympiques de 2021. Donc, nous avons toujours l'espoir que, compte tenu de ces événements qui vont avoir les avant-août 2021, nous espérons que nos compétiteurs pourront glaner des médailles pour nous représenter au niveau Olympique. D'accord. Monsieur le Président, en ce qui concerne les éliminatoires, les préparatifs pour glaner les points, vos poulains, on repart à Rabat en 2019 pour les Jeux qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Les caractércats nationaux n'ont pas fait une bonne prestation, vous étiez là en tant qu'expert, bien sûr. Les caractércats nationaux sont rentrés avec 0 médaille. Est-ce que, étant là-bas, vous avez vu la prestation ? Quels sont vos commentaires par rapport à cette qualification ratée de nos caractércats au niveau des Jeux africains de Rabat ? D'abord, il y a les images que vous pouvez voir d'abord. C'est parti. C'est parti. Qu'en dites-vous par rapport à cette dernière prestation, avant que vous étiez nommé, vous étiez élu au temps pour moi ? Au fait, je crois que si nous essayons de voir de manière globale la prestation du Tchatt en tant que pays aux Jeux africains de Rabat, ça n'a pas été un très bon résultat. Parce que nous avons, il faut qu'on se dise la vérité, nous avons honnêtement un problème de préparation. Actuellement, par exemple, vous savez qu'il doit y avoir les Jeux africains au Ghana. Il y a déjà des pays qui ont commencé par préparer ces Jeux africains. Au niveau du Tchatt, ce qui est devenu malheureusement une mauvaise habitude pour nous, nous dormons, nous attendons peut-être deux mois à trois mois et nous commencions par mettre la pression sur soit les fédérations, soit sur les associations sportives. Et il n'y a pas une préparation de taille vis-à-vis des enjeux. Donc les préparations, les Jeux africains, c'est des Jeux qui sont échalonnés à quatre ans, quatre ans, c'est pour faire une bonne préparation. Il faut commencer dès maintenant. Dès que nous sommes rentrés, le gouvernement, avec le comité olympique, devra s'asseoir et puis essayer d'étudier à tous les contours et puis tirer des leçons de ce qui était arrivé à Rabat et mettre en place une équipe qui pourra faire le travail, accompagner des fédérations et donner les moyens nécessaires au comité olympique sportif chadien afin que le comité olympique gère les fédérations pour la préparation. Ça se prépare. Alors, si les résultats n'étaient pas bons, les résultats sont normalement commensurables avec la préparation. Quand la préparation n'est pas bonne, le sport n'y a pas de magie. C'est le travail, c'est des répétitions, c'est l'expérience, c'est les échanges. Si vous voyez bien les Égyptiens, les Algériens, les Marocains, toute l'Afrique du Nord. Avant qu'ils ne partent aux Jeux africains, ils ont déjà peut-être fait plusieurs championnats pour se préparer. Ils sont dans tous les opens du monde pour se préparer. Et ce n'est pas étonnant que le résultat soit bon. Nous, nous n'avons... Déjà, il y a quelque chose qui s'était passé, par exemple, au jeu de Rabat. Les équipements, par exemple, ont été achetés sur place. Donc, déjà, quand on prend un athlète, on le met dans un avion, on voyage avec lui. Il n'est pas sûr s'il va avoir les équipements pour travailler ou pas. Arriver d'abord sur place, on commence par courir de gauche à droite. Quelquefois, on achète les équipements. Ils ont des difficultés d'adaptation parce que ces équipements, ils les prennent. On prend ce qui est disponible, ça peut ne pas être conforme, on prend. Donc, il y a tout ça qui fait à ce que le moral n'est pas au beau fixe et ça ne permet pas une bonne prestation. Donc, il va falloir faire un travail en amont pour préparer les prochains Jeux africains si nous aimerions avoir des résultats. Des résultats, ce qu'on tient. Merci. 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 Sous-titrage MFP. L'autre l'a pris, il s'est mis en insécurité et il s'est fait blessé. Donc il s'est fait blessé et le coup était arrivé, il s'est entré. Donc comment on n'est pas tellement favorisé en arbitrage, c'est ça. On donnait la victoire par rapport aux blessures. S'il n'était pas blessé, l'autre allait remporter. La décision c'est que c'est juste de prendre des précautions, ça arrive. Donc le coup, il faudrait que ça pèse. Avec les Arabes, ils ont des arbitres, donc c'est pas facile. Donc c'est pas facile. Tu arrives, moyennement on ne te donne pas. Les critères du karaté, ce n'est pas comme le taekwondo. Donc il faut arriver, il y a les mesures. Quand c'est plus faible, on ne te donne pas. Quand c'est plus fort, on ne te donne pas. Mais la personne s'est rabaissée et finalement il a encaissé. Et le coup, ça pesait. Aujourd'hui, on parle de la relance des activités, depuis quatre mois d'interruption des activités sportives. Est-ce que la fédération tchadienne de karaté est prête, prête, prête pour cette relance ? Bon, comme j'avais tantôt aussi bien souligné, nous, de manière pratique, on n'a pas stoppé complètement les entraînements. Donc nous avons continué par maintenir les athlètes. Donc nous, nous sommes prêts. D'ailleurs, dès qu'on a, le même jour où on a ouvert les stades et les salles de sport, le lendemain, nous, on a repris les entraînements de manière officielle avec le grand groupe. Mais sinon, avant, on travaillait en petit groupe. Voilà, donc nous, nous sommes très prêts. Vous êtes prêts. Administrativement aussi, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, administrativement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le secrétariat est prêt. La direction technique est prête. Et puis nous, nous sommes prêts. Le bureau exécutif est prêt. D'accord. Alors, pour le championnat régional qui a été reporté, quelles sont les préparatives en ce moment, si les choses reprennent au niveau de la zone ? Est-ce qu'il y a les représentants de la zone 4 qui sont venus vous voir ? Bon, au niveau de la zone, honnêtement, il y avait déjà des termes de référence qui nous ont été envoyés par l'Union des fédérations africaines de karaté, également, et puis la région du centre. Ils devront dépêcher une délégation qui devrait venir voir l'état d'avancement des travaux. Mais avec Covid-19, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Néanmoins, nous avons continué par échanger de manière virtuelle. On a fait des conférences. On les a présentées la situation. Nous avons été convaincants. Même si, jusqu'à là, nous n'avons pas encore eu les moyens nécessaires pour faire ce qu'il faut. Mais, néanmoins, nous avons essayé de voir avec l'ONAGES. Nous avons le championnat aujourd'hui au niveau du karaté. On le fait avec les iPads. Donc, ce que nous avions fait, nous avons essayé d'anticiper un peu, voyant la lenteur administrative au niveau du Tchab. On a déjà commandé tous ces matériels-là au niveau mondial. Ça a été déjà configuré au niveau de l'Espagne. Donc, actuellement, ces équipements sont prêts. Et on est pour parler avec la Fédération mondiale. Et l'ONAGES a déjà honoré son engagement en ce qui concerne le PMA de ces équipements. Donc, on va entrer en contact avec la Fédération mondiale et voir dans quelles conditions pour que ces équipements nous parviennent. Et nous aurions dû avoir ces équipements il y a cela très longtemps parce que ce sont des nouveaux outils. Moi, personnellement, j'ai eu à utiliser ça plusieurs fois au niveau mondial et au niveau africain. Mais nos arbitres ici, ils vont avoir des difficultés d'adaptation. Donc, on va s'assurer que ça arrive à temps pour les former sur cet outil pour qu'ils soient prêts. Parce que ce ne serait pas normal qu'on abrite un championnat et que ce sont seulement les arbitres qui viendront de l'extérieur qui vont officier tous les championnats. Et nos arbitres ne pourront pas officier. Donc, nous allons nous assurer que de ce côté-là, nous mettons de l'ordre dans notre cuisine interne pour que nos arbitres soient égaux marchés au tapis. Monsieur le Président de la Fédération tchadienne des caractères, quelles sont les priorités que vous tenez pour les restes de mois de 2020 ? Bon, les priorités que nous avons essayé de mettre sur place, puisque tous les championnats au niveau international et les compétitions internationales sont reportées pour 2021, nous nous avons mis la priorité d'abord sur le championnat national. Parce qu'au niveau senior, nous n'avons pas de problème, mais au niveau junior, nous avons des problèmes. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas, chaque fois que nous envoyons des fiches au niveau du ministère pour aller au championnat, le quota qui nous est alloué n'est pas respecté. Ce n'est pas ce que nous voudrions. Donc, nous sommes obligés de voyager le plus souvent avec des seniors. Donc, les juniors sont d'une manière ou d'une autre impactés par cette situation. Alors, maintenant, il va falloir que nous relançons toute la machine. Il faudrait que nous travaillions lors de ce championnat national que nous sommes en train de vouloir organiser. Il va être junior et senior pour nous permettre de mettre en place une équipe dite de son nom junior pour préparer les échanges parce que le championnat de la région du centre que nous allons organiser, il est senior et junior. Alors, puisque c'est sur place, il faudrait qu'on s'assure qu'on présente les karatéka à toutes les catégories pour glaner le plus de médailles et garder nos médailles sur Tchad. Alors, M. le Président, il ne nous reste pas assez de temps. Avez-vous d'autres projets à présenter par rapport à la Fédération, par rapport aux activités, par rapport au bureau exécutif de la Fédération Tchadienne des Karatés ? Bon, au fait, si j'ai un mot à dire, c'est par rapport à toutes les fédérations. Je ne parle pas seulement de la Fédération Tchadienne des Karatés, des disciplines assimilées. Toutes les fédérations n'ont presque pas organisé des activités. Et compte tenu de Covid-19, parce que nous étions juste entrés en janvier, et le temps que les gens préparent ce qui a lieu de faire, la Covid est arrivée. Elle a bouleversé beaucoup de choses. Alors, le ministère est passé par le biais du comité olympique sportif tchadien pour nous demander d'envoyer un plan d'action pour le semestre récent. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire. Donc, d'ici là, nous croyons que le ministère va prendre les mesures nécessaires qu'il faut pour que toutes les fédérations remettent, n'est-ce pas, la pendule à l'heure pour reprendre les activités. Et ça, c'est un, au niveau du bureau exécutif, nous, nous sommes très très cordiales, nous sommes en train de travailler, nous nous entendons bien, et nos athlètes, ils sont très très motivés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est de demander aux athlètes de continuer par maintenir le cap, et également le bureau exécutif, afin que le karaté tchadien continue par émerger dans le conseil des nations, des grandes nations sportives au niveau africain et au niveau mondial. D'accord. Monsieur le Président, nous avons terminé notre entretien par rapport à la relance des activités, par rapport aux conséquences dues au Covid. Merci pour accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je dois plutôt vous remercier parce que, de temps en temps, vous nous donnez l'occasion, n'est-ce pas, de dire ce que nous pensons du sport, et puis également, en même temps, de présenter le sport aux tchadiens, et puis également de demander à notre ministère de tutelle de nous soutenir, et également, pourquoi pas, d'autres partenaires qui pourront également soutenir le sport. Et surtout, vous, au niveau de votre émission, vous faites beaucoup de choses, déjà, pour le sport, et nous voudrions vous remercier également. Nous voudrions vous encourager à continuer dans cette lancée, afin que demain, le sport tchadien brille parmi les conseils des nations. Merci, Monsieur le Président de la Fédération tchadienne de karaté. Vous êtes notre invité par rapport à la relance des activités, chers téléspectateurs, et ainsi prend fin notre émission de Week-end de sport. Pour ce mois, nous avons comme invité le Président de la Fédération tchadienne de karaté, Maître Tiang Wui Tiang. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité pour une autre discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada